Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ludos JV, ici Migawi pour une nouvelle vidéo sur No Man's Sky. Tout d'abord, avant de commencer dans le vif du sujet de cette vidéo, laissez-moi vous demander un petit service si vous êtes déjà abonné, c'est bien correct, mais si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous, vous aurez plus de contenu, en fait vous serez averti des contenus, surtout si vous activez la petite clochette. Et notamment, prochainement, j'en parle régulièrement dans mes vidéos, mais prochainement, nous allons commencer à vous montrer des petites vidéos de gaming news, en quelque sorte, de revues de presse. Donc, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vous montre comment optimiser l'hyperpropulsion au maximum. Naturellement, ce n'est pas facile, ça ne se fait pas en deux minutes. Moi, j'ai déjà préparé le vaisseau. J'ai un explorateur. Pourquoi? Parce que c'est les explorateurs, ce sont les explorateurs, qui vous permettent d'avoir un bonus maximum d'hyperpropulsion, en fait. On va juste vous montrer lorsque vous allez à l'intérieur. Là, présentement, il est faussé. Vous voyez, 2991 et à la base, 1362. Moi, à la base, quand je l'ai acheté, celui-là, le 2991 était à 174 en S. Il était plus bas parce que c'est un B que j'ai augmenté naturellement en classe S avec les nanaytes. Si vous voulez savoir comment gagner des nanaytes facilement, c'est 53 000 par minute, quelque chose du genre. C'est une petite vidéo que j'ai sur la chaîne. 53 000 nanaytes à la minute et c'est un million quelques à l'heure. Alors, allez la voir. Comme ça, vous aurez des nanaytes comme vous voulez. Vous augmentez, vous prenez ce genre de vaisseau. Vous pouvez le faire avec n'importe quel vaisseau. Mais pour avoir un maximum d'hyperpropulsion, c'est préférable d'aller faire un explorateur. Je pense que c'est 181 le maximum. Moi, le mien, en augmentant en classe S, il était à 174. J'en ai eu un à 176 que j'ai trouvé par la suite. Mais il aurait fallu que je l'augmente et tout. Et je venais d'augmenter celui-là. Alors, je me suis dit, pour la différence, on ne fera pas de chichi. Donc, vous prenez un explorateur, mais ça se fait avec n'importe quel vaisseau. Et si ce n'est pas une classe S, vous l'augmentez avec les nanaytes, naturellement. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est simple. Unité de distorsion d'urgence, toujours installée dans le général, ici. Moi, en ce qui me concerne, je le mets là. Je n'ai pas testé vraiment d'autres positions, en fait. Oui, mais ça fait toujours moins efficace. Si je l'enlève de là, puis je le mets en bas, vous allez voir, je viens de descendre de 29,91 à 29,69. Et ici, vous allez installer des contrefaçons. C'est des classes X pour l'hyperpropulsion que vous allez trouver. Je vais vous le montrer, d'ailleurs, tout de suite après. Vous allez les trouver dans les stations pirates. Pourquoi les classes X? Parce que les classes X vous donnent, en années-lumière, en hyperpropulsion, de jusqu'à 300. Alors que les classes S, c'est jusqu'à 250. Donc, vous avez plus de chances de trouver plus haut. Vous pouvez le faire avec les classes S. En ce moment, vous voyez, celui-là, il est presque au maximum de la classe S, 244. Et naturellement, j'ai une petite amélioration supplémentaire lorsque c'est l'efficacité de la cellule de distorsion de plus 100%. Ça ne donne pas grand-chose de plus, mais c'est mieux que de ne pas l'avoir. Donc, et celui-là, ici, vous voyez, c'est juste hyperpropulsion. Naturellement, c'est le hasard qui décide. Je vais vous montrer après, parce que j'en ai plusieurs ici, que je viens d'acheter dans les stations pirates. J'ai fait le tour des stations pirates que je connaissais. Je vais vous montrer comment je fais. Dans technologie, c'est la même chose, mais en fait, vous avez l'hyperpropulsion, ici. Vous allez placer l'émeril, là. Vous allez installer le camion, juste ici, le générateur de camion, le générateur d'émeril. Et celui-là, ici, celui à l'indium. À partir du moment que c'est installé, vous allez installer ici trois classes X. Dans mon cas, encore une fois, c'est deux classes X et une classe S. Pourquoi? Parce que je n'ai pas trouvé mieux. Alors, je l'ai laissé là. Pardon. Mais on va travailler là-dessus maintenant. Je vais vous montrer, en fait. Puis ça, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps. Parce que vous achetez, OK, des améliorations classe X, mais c'est le hasard qui va vous le donner. Alors, moi, ce que je fais, OK, je viens dans une station pirate. J'ai fait le tour de toutes mes stations. Je pense que c'est ma dernière. Et je commence toujours par acheter, ici, des paquets suspects. Il faut bien comprendre. Je prends le maximum. Je pourrais faire ça, OK, aller dans ma base et avec les duplications, les raffineries, simplement prendre ces paquets-là et les dupliquer, OK, faire des gros stacks et après ça, les ouvrir. Pour la vidéo, je ne l'ai pas fait. Mais cassez-vous pas la tête, vous pouvez le faire. Ce n'est pas un problème. Sauf que vous ne savez jamais ce que ça va vous donner, OK? Je vais vous le montrer. L'autre truc, ça serait de faire ce que je n'ai pas fait, mais je l'ai fait auparavant. Mais pour la vidéo, ceux que j'ai là, je les ai tous achetés. Vous pourriez, par exemple, en prendre un, faire le truc de la raffinerie. C'est un à la fois. Donc, tu ne peux pas fabriquer des stacks, OK, de modification, d'hyperpropulsion suspect. Ce n'est pas possible. C'est des stacks de un. Mais tu peux le faire, puis tu en ramasses une quinzaine, une vingtaine ou une trentaine. Ça prend quelques minutes. Et après ça, tu les ouvres. Et c'est le hasard qui va dire, bien, qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Est-ce que c'est meilleur que les améliorations que vous avez ici? Bien, on va le voir. Je pourrais les placer là, d'ailleurs. Ça irait plus vite. On va ouvrir ça. Moi, la première étape, c'est d'ouvrir les paquets suspects. OK. Ensuite, je viens ici. Je vends les paquets, les améliorations que je n'ai pas besoin. OK. Dans l'immédiat, je travaille sur l'hyperpropulsion, donc je ne garde pas le reste. Mais vous pourriez dire, non, 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 je veux garder le reste aussi. Puis, imaginons, par exemple, qu'on va le faire là. Vous voyez, ça me donne un blindage. OK. On va les vérifier après. Un autre ici. Un autre là. On va juste prendre ça ici. C'est des nanay. Et un dernier. Bon. Là, ça, ça me donne un scanner suspect, blablabla. On peut vérifier, OK, en l'utilisant. Puis, venez voir ce que vous avez déjà, si c'est plus efficace. Là, dans mon cas, je ne peux pas le vérifier parce que je suis full. OK. Puis, je ne travaille pas vraiment là-dessus, ici. Dans mon cas, ce que je ferais avec celui-là, OK, je vais le vendre. Celui-là, c'est pareil. OK. C'est pour l'exocombinaison. Je m'en bats les steaks. Celui-là, c'est la même chose. C'est le multi-outils. Pour l'instant, je ne suis pas... Pardon. Je ne suis pas intéressé par ça. Alors, ce que je vais faire, je vais aller les vendre. Ils vont me faire quelques nanay parce qu'il faut comprendre qu'on a besoin d'anay pour acheter les améliorations. Alors, je m'envoie les vendre dans un premier temps. OK. Voilà. Je conserve ça ici. J'en ai plusieurs. Puis, parce que c'est ce que j'ai besoin. J'ai un A ici, mais le A ne me donnera pas grand-chose. Il va être en-dessous des autres. Alors, je le garde pour la forme, pour un autre vaisseau. Temporairement, par exemple, ça pourrait être utile. Là, maintenant, je vais aller dans Acheter. Et je cherche Module d'hyperpropulsion. Il n'en a pas dans toutes les stations spatiales pirates, mais presque. Dans certaines, il va y en avoir zéro. Dans les sept ou huit que j'ai faits, parce que j'en ai sept ou huit stations spatiales pirates que je connais, il y en a deux qui n'en ont pas. J'en ai quelques-unes qui en ont un. Et j'en ai deux qui en avaient trois, si je ne me trompe pas. Ici, je ne sais pas comment ils en ont. On va le voir. Vous les achetez. Il y en a plus qu'une. C'est déjà ça. Il y en a deux. Alors, je les ai prises. Et maintenant, vous voyez ici, j'en ai deux de plus. Je me trouve à en avoir six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze. Donc, l'étape suivante. Désolé pour le raclement de gorge. L'étape suivante, c'est simple. Vous vous assurez d'être dans votre vaisseau, en fait, que c'est votre vaisseau qui est activé. On va venir ici. Là, naturellement, j'en ai déjà trois. J'en ai une à 100, puis 244 parce que c'est un S. Celui-là, 277 avec le 100, puis lui, il y a juste le 207. C'est probablement le prochain qu'on va changer si on a quelque chose d'intéressant. Ici, c'est pareil, mais j'ai 267, 215 avec le 100 toujours, puis 217, 100. L'augmentation de capacité de cellules de distorsion. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici et on va en installer une. On installe ici. Ça va désactiver l'ensemble parce que, bon, il y en a trop. Mais on va vérifier. Oh, ça, c'est vraiment très bon. 291, 100. J'étais à 29,91, je crois, juste auparavant. Donc, on va en sélectionner une. 207, je pense que c'est le plus bas que j'ai. Ouais, excusez-moi. On va aller dans le vaisseau ici. C'est le 207. C'est le plus bas. Donc, lui, on va le sacrifier. Et on va positionner celui-là ici. Et là, je tombe, vous voyez, de 29,91 à 31,54. Ça fait une grosse différence. Pourquoi? Parce que je suis parti de 207 à 291. Et en plus de ça, j'ai un petit bonus supplémentaire que le 100% me donne. C'est 10, 15, 20 années-lumière de plus. C'est pas la grosse affaire, mais sur chacune, ça m'augmente. Donc, ça a bien du sens. On retourne ici. On va en faire un deuxième. On installe encore une fois. Et lui me donne... C'est rien de bon. On va le sacrifier. That's it, that's all. Et on retourne. On en fait un autre. Vous pouvez vous en garder un à la limite, à la fin, pour le dupliquer encore une fois. Ça, ça vaut rien. C'est juste plus d'efficacité. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait quelque chose... Ah, ça, ça a de l'allure. 283, c'est 244. Donc, ça va être plutôt celui-là, ici. C'est lequel, ouais. 215, 217. Je ne sais pas si c'est lequel, ouais. Ça va être lui qui va être mieux, à cause du 200, du 100 plus. Mais j'hésite, en fait. Ce que je fais, normalement, dans ce temps-là, je vais vous montrer. Je sauvegarde. Et on va faire le test, OK? Quand je ne suis pas sûr, je vais me dire, bon, 283, je vais le garder. C'était de l'autre côté, donc on va le transférer, ici. Donc, soit j'enlève lui, 215, ou j'enlève lui. Et si j'enlève celui-là... Puis que je mets lui-là, ça me donne 3293. OK? Maintenant, on va charger la dernière partie sauvegardée, que je viens juste de sauvegarder, en sortant de mon vaisseau. Et on va faire l'inverse. 3293, c'est ça, 993? Et on va retourner faire celui-là. On va d'abord prendre celui-là, le transférer, ici. Et là, maintenant, on va enlever celui-là. Et on va mettre lui, là. 3287. Alors, l'autre version était la meilleure. On reprend notre sauvegarde. Lorsque c'est serré, comme ça, c'est préférable de... OK. On met ça ici. Donc, c'était celui-là qu'on enlève. Finalement, le 217 était préférable. Vous voyez que le 100% d'efficacité, là, ça ne donne pas grand-chose. On va voir. C'est ça. 3293. On retourne. Je pourrais mettre la vidéo en pause, puis vous montrer le résultat, mais... Pardon. C'est un peu comme un sac à surprise. C'est intéressant de le voir. 100%. On oublie ça. Ça ne vaut pas la peine. Non. Ça, ce n'est pas bon. Pas bon du tout. OK. On en fait un autre. Ben oui. Ce n'est pas très efficace, ça. Vous voyez qu'on a été chanceux au départ. On a eu un bon. Ah! Ça, c'est vraiment, vraiment très bon. Écoutez. Ça, c'est presque au maximum. 2,77. 2,44. OK. Là, on va aller dans la technologie. 217. C'est clair que c'est lui qu'on va changer. Oh my God! Donc, on va l'emmener ici. On va prendre... Où est-ce qu'il est rendu? Là. Excusez-moi. Celui-là. On va le mettre là. Celui-là. Je vais peut-être juste sauvegarder avant. J'aime pas les surprises. Et on va aller... Euh... Non, c'est pas lui. Totoche. Voilà. On va retirer celui-là. Regardez, il a déjà 34,30. Je suis à 34,56. OK. Je pourrais continuer comme ça, une couple de minutes, là. Il n'y a pas de problème avec ça. Et je pourrais augmenter parce que j'en ai d'autres. OK. Les autres que j'ai là, je vais les conserver parce que je trouve que 34, c'est déjà pas mal. Par exemple, pour aller dans les centres, au centre de la galaxie, la dernière étape, ça vous prend une bonne portée d'allume-lumier. Pardon, d'allée-lumière. Donc, c'est bon de les garder pour les autres vaisseaux parce que ça peut être utile. Ceci étant dit, si ce vaisseau-là était à 34,56, il va me permettre de passer pas mal à travers toutes les allées-lumière. Mais j'ai vu des types qui avaient le maximum, je pense que j'ai vu, c'était 39,91. 11, quelque chose du genre. Il avait une figurine, c'est ici, je pense qu'il la mettait, une figurine de l'Atlas. Ça, c'est achetable dans l'anomalie, là où vous avez l'argent, vous voyez ça ici, le vif argent. Et ça coûtait 3000 vif argent. Moi, je n'en ai pas, mais c'est quelque chose qui est possible d'avoir. J'ai une vidéo d'ailleurs que j'ai trouvée sur Nanette, je vais essayer de reproduire. Comment avoir des vif argent, mais sans faire l'émission. Sinon, vous allez dans l'anomalie et vous faites des missions qui vont vous donner du vif argent. C'est long, OK, il faut faire l'émission, mais ça peut vous donner. Parce qu'en bout de ligne, le vif argent vous permet d'avoir beaucoup d'objets décoratifs pour vos vaisseaux. Donc, vous avez un vaisseau explorateur, c'est les meilleurs pour avoir le maximum. Si moi, j'avais trouvé un vaisseau un peu plus que 174 upgradés, je vais voir celui-là par exemple. Vous voyez, c'est un 110 en classe C, ça ne vaut pas la peine. S'il aurait été à 120 en classe C, là je l'aurais acheté, j'aurais fait le test. Je l'aurais échangé contre lui, OK. J'aurais été sans sauvegarder, je l'aurais augmenté avec des Nanette. Là. Et j'aurais vérifié en S, qu'est-ce qu'il donne. S'il me donne plus que lui, en 181, est-ce que ça vaut la peine. Parce que si vous avez, si vous voulez attendre, vous attendez d'avoir un 181. Et avec un 181, au lieu de 34-56, vous aurez peut-être un 36 ou un 37. Je n'ai pas fait le test, je n'en ai pas trouvé. Je considère que cette distance-là, elle est déjà très, 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 très bonne. Dans des prochaines vidéos, je vais faire le même exercice, mais avec le potentiel de dégâts, les puissances de bouclier et la manœuvrabilité, qui, elle, je trouve qu'elle est très, très, très importante. Pour ce qui est des combats, bien, écoutez, en général, je n'ai pas vraiment de problème à les détruire. Donc, c'est tout good, c'est tout beau. Alors, écoutez, je pense que c'est tout. Et naturellement, l'ordre, n'oubliez pas, l'ordre, c'est l'ordre que vous voyez ici. OK. Il ne faut pas changer d'ordre. Si vous changez l'ordre, bien, faites le test, en fait. Amusez-vous à la changer. Peut-être que, par exemple, si je bouge celui-là, 34-56. 34-56, ça me donne exactement la même affaire. Et de l'autre côté, ça va être la même chose. Donc, mais l'ordre dans lequel je mets ici le propulseur, les trois, OK, l'émeril, le cadmium et l'indium. Et ensuite, naturellement, ici, les trois que vous avez. Puis, si vous avez la figurine de l'Atlas, que vous pouvez voir, d'ailleurs, quand vous êtes à une vue d'intérieur de votre vaisseau, vous le voyez dans le vaisseau qui bouge un peu. Alors, vous le placez ici, puis ça va vous donner peut-être une amélioration de 50 ou 100 années-lumière. Hyperpopulation, donc une portée quand même intéressante. Alors, écoutez, là-dessus, c'était Migawi pour l'UDOSJV. J'espère que vous avez apprécié. Ciao, ciao, les amis. Et puis, on se revoit pour une prochaine vidéo dans No Man's Sky ou dans un autre monde. Sous-titrage ST' 501